En Norvège, les produits de la mer représentent la deuxième source d'exportation, une industrie qui pèse lourd dans l'économie nationale et qui représente une précieuse source d'emploi. Cette position particulière nécessite des mesures drastiques en matière de qualité et de sécurité dans la production alimentaire. « Notre objectif principal est le risque zéro dans la production et dans les produits. Nous avons des certifications comme BRC et IFS. » Ces deux labels, IFS et BRC, sont des référentiels de qualité et sécurité des produits alimentaires voués à la distribution. La Norvège dispose d'un système qui permet de garantir la sécurité des aliments ainsi que leur traçabilité tout au long des étapes de la chaîne de production. « Notre système de contrôle qualité est basé sur l'évaluation des risques, ce qui signifie de toujours avoir en tête santé, sécurité et environnement, que ce soit pour les poissons, les personnes qui travaillent et pour l'environnement extérieur. » L'hygiène est la première préoccupation dans le contrôle de la production. De nombreuses initiatives sont mises en place pour prévenir les maladies chez le saumon d'élevage. L'implantation des fermes en fonction des courants pour le bon renouvellement des eaux, le nettoyage régulier et la désinfection des cages, ainsi que la mise en jachère des exploitations entre chaque cycle d'élevage. « Nous produisons de la nourriture, donc nous avons des instructions très strictes pour les employés. Par exemple, pour se rendre sur le site de production, il faut changer de vêtements, de chaussures, se laver les mains, se désinfecter les mains pour ne surtout pas contaminer les poissons avec des corps étrangers. » « Dans les laboratoires d'analyse, nous effectuons également des tests sensoriels et organoleptiques sur les saumons. » « Dans les laboratoires, divers prélèvements sont effectués sur les saumons. Dans un premier temps, on mesure l'équilibre des différents nutriments contenus dans le poisson. Les acides gras, comme les oméga-3, les protéines et les vitamines. Un morceau de saumon est également prélevé chaque jour dans la chaîne de production pour analyser et s'assurer qu'il ne contient ni bactéries ni éléments contaminants. « Nous analysons d'abord le saumon, mais également les graisses et les protéines du saumon. Puis nous essayons à partir de cela de faire un produit que vous pouvez manger. » En défendant l'écosystème marin et en s'imposant le respect de la qualité à chaque phase de la production alimentaire, les producteurs norvégiens sont certains d'obtenir une qualité et une sécurité absolue pour les produits de la mer. « Chaque étape de la chaîne de production est très contrôlée et on peut tout à fait remonter jusqu'au producteur et voir ainsi où ce saumon a été élevé, sa nourriture et moi je peux vous assurer que ce saumon a été un saumon heureux. »